Maintenant, c'est un problème mondial, l'accumulation de plastique qui se retrouve dans la nature, dans les rivières, les océans. C'est un fléau qui préoccupe beaucoup de gens et qui amène à remettre en question l'utilisation que l'on fait du plastique, que ce soit les sacs de plastique ou encore les pailles. Alors Raymond, que je retrouve à Ottawa, Raymond, Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le Canada va interdire tout plastique à usage unique à compter 2021. Voilà, dans deux ans, M. Trudeau qui a fait cette annonce nationale ce matin dans la région de Montréal. Il était sur la rive sud à Mont-Saint-Hilaire, flanqué de Stephen Guilbeault, l'environnementaliste bien connu. Et à peu près tout le monde ici à Ottawa s'attend à ce que M. Guilbeault saute dans la mêlée, devienne candidat libéral aux élections d'octobre prochain. On verra bien. Toujours est-il que le premier ministre a dit que les Canadiens consomment chaque année, ou jettent plutôt, 3 millions de tonnes de plastique. Alors effectivement, à compter de 2021, finis les plastiques à usage unique. On annonce également qu'on va responsabiliser les entreprises canadiennes, les producteurs, pour leurs déchets. Mais les détails ne sont pas encore tous connus. Entre autres, la liste des plastiques à usage unique qui seront interdits. Tout ça sera élaboré au cours des prochaines années à la lumière de consultations qu'a promise M. Trudeau. Nous allons le faire dans les années à venir. On est en train de regarder comment on pourrait le faire le plus rapidement possible sans avoir de conséquences néfastes sur nos travailleurs et nos entreprises. Bon, si plusieurs s'en réjouissent, d'autres trouvent que c'est peut-être une annonce électoraliste. Il faut dire qu'on est à un peu plus de quatre mois des élections et là, on nous annonce un plan pour dans deux ans. Chef conservateur Andrew Scheer, que vous voyez, a réagi en parlant d'une annonce purement symbolique de Justin Trudeau. Une annonce sans détails, sans plan, un geste symbolique avec aucun plan pour implémenter. C'est quelque chose qu'on est d'accord, mais avec ce gouvernement, ce qu'on avait, ils ont promis beaucoup. Ils ont promis de changer le système électoral, mais ils ont brisé cette promesse. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens d'un chanteur, Plastique Bertrand, qui avait une chanson qui s'appelait Stop ou encore. Alors moi, j'ai l'impression que Justin Trudeau est dans le même univers. Alors, stop pour le plastique, mais encore de pétrole, qui vient à contribuer à faire du plastique. Alors, on a passé de Plastique Bertrand à Plastique Trudeau. Alors voilà, le gouvernement Legault, lui, de son côté, Pierre, dit saluer l'annonce du gouvernement Trudeau et promet d'assister les entreprises dans la transition. On suivra. Merci. Au revoir.